C.I.S.T. communaire qui touche à sa fin. Le 26 août 2023, soit dans moins d'une semaine, Nico Salliagas présentera pour la toute dernière fois le magazine 50 Inside sur TF1. Pour l'occasion, la chaîne a préparé des surprises à l'intention des téléspectateurs. Depuis 16 ans, Nico Salliagas fait les beaux jours de l'émission 50 Inside qu'il porte avec charisme et panache. Mais le 25 avril 2023, le beau grec annonçait, contre toute attente, qu'il céderait sa place à partir de la rentrée prochaine. L'heure de dire au revoir aux téléspectateurs de TF1 approche donc à grands pas et, pour sa dernière attendue le 26 août, l'animateur et la chaîne ont décidé de faire revenir un autre visage bien connu de l'émission, celui de Sandrine Kétier. De 2006 à 2017, la jolie brune accompagnait en effet Nico Salliagas à la présentation du célèbre magazine. Si est-il donc en toute logique qu'elle sera présente pour l'ultime émission de son ancien collègue avec qui elle garde d'excellents contacts ? Surprise, arrobas Sandkétieroff rejoindra arrobas Nico Salliagas pour sa dernière à 10h50 Inside ce samedi à 17h50 sur TF1, a annoncé Kevin Boucher, un journaliste du Parisien, sur son compte Twitter. Une minute plus tard, si est-il l'un des différents comptes de la chaîne TF1 qui a à son tour officialisé la surprise et mentionné également la présence du journaliste Etienne Carbonnier, qui officie dans Quotidien sur TMC. Venez découvrir toutes les surprises réservées à Nico Salliagas pour sa dernière. Au programme, retrouvailles avec arrobas Sandkétieroff, canap avec Etienne Carbonnier. Et bien plus encore. Rendez-vous le samedi 26 août à 17h50 sur TF1, a dévoilé le service communication de la première chaîne. Pour rappel, Nico Salliagas a choisi d'arrêter l'aventure 50 Inside en raison d'un emploi du temps beaucoup trop chargé. Ma saison 2023-2024 de va être chargée avec les nouvelles saisons de Star Academy et The Voice. 50 Inside est l'émission que je présente depuis le plus longtemps dans ma carrière. « Si, y est-il une grande partie de ma vie. Je me dis qu'il faut savoir passer la main et le faire quand je peux le faire. Je souhaite concentrer les enjeux de ma rentrée sur les samedis soirs », expliquait-il en avril dernier à nos confrères de PureMedia. Rapidement, le groupe TF1 avait annoncé le nom de la personne qui allait le remplacer et il s'agit de Isabelle Iturbourou. Elle présentera son premier numéro dès le samedi 2 septembre 2023. Une décision qui a d'ailleurs avisé Nico Salliagas, lui qui avait lui-même soumis l'idée d'une femme pour lui succéder. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501